Lecture de l'Épître aux Galates Nous voulons donc poursuivre notre lecture de l'Épître aux Galates et nous arrivons ce matin au chapitre 3, verset 15 à 29. Nous nous souvenons que les faux frères qui suivaient l'apôtre Paul dans ses voyages enseignaient que Dieu s'était engagé envers Abraham et ses descendants que les promesses de bénédiction concernaient donc Abraham et ses descendants c'est-à-dire Israël, marqués par le signe de l'Alliance qui était la circoncision. Si les non-juifs, les païens ou les nations, comme les appelle le Nouveau Testament si les non-juifs voulaient avoir part aux bénédictions promises à Abraham ils devaient donc s'intégrer au peuple d'Israël et accepter le signe de cette intégration, la circoncision avec toutes les conséquences que cela entraînait c'est-à-dire la pratique de la loi du Sinaï. Jésus, en mourant sur la croix n'aurait donc pas ouvert aux païens la porte du salut mais leur aurait ouvert la porte d'Israël c'est-à-dire que maintenant n'importe quel païen s'il croyait en Jésus-Christ et s'il acceptait comme son sauveur et seigneur pouvait devenir membre du peuple d'Israël et ensuite être au même niveau qu'Israël c'est-à-dire il devait mettre en pratique la loi pour obtenir la bénédiction. Nous comprenons que ce message était extrêmement dangereux car d'abord il diminuait la portée du salut acquis par le sacrifice de Jésus-Christ puisque le sacrifice de Jésus-Christ n'ouvrait pas la porte du ciel mais ouvrait la porte d'un peuple terrestre du peuple d'Israël. Alors l'apôtre Paul doit répondre avec une très grande précision et énergiquement à ce message à cette déviation que l'on peut appeler une hérésie qui était enseignée et acceptée déjà dans les églises de Galatie. L'apôtre Paul nous l'avons nous nous en souvenons au chapitre 3 pose quelques questions aux chrétiens de Galate. Comment donc ont-ils été sauvés ? Ont-ils été sauvés en acceptant la circoncision ou ont-ils été sauvés en croyant en Jésus-Christ ? C'est-à-dire par la foi ou bien par l'acceptation des exigences de la loi. Comment ont-ils reçu le Saint-Esprit ? Est-ce par la loi ou par la foi ? Puis il prend des exemples historiques et notamment Abraham et il démontre qu'Abraham a été justifié par la foi a été béni a reçu les promesses de Dieu avant le signe de la circoncision longtemps avant une quinzaine d'années auparavant. Abraham a donc tout obtenu par la foi et non pas par la loi ou comme il n'y avait pas encore la loi du Sinaï qui est venue quatre siècles plus tard par ce premier signe de la loi la circoncision. L'apôtre Paul poursuit en démontrant encore que la loi pour apporter la bénédiction ou pour faire mériter l'approbation de Dieu doit être observée dans son ensemble. Une seule infraction à la loi rend l'homme coupable. Une seule infraction une seule transgression fait de l'homme un pécheur et aussitôt la loi agit envers lui comme elle doit agir envers un coupable elle juge elle condamne. Ainsi donc ceux qui s'engagent dans la voie de la loi vont immanquablement au devant de la malédiction. On ne peut obtenir la bénédiction par nos propres efforts. Par nos propres tentatives d'amélioration ou de transformation. Tous nos efforts sont voués à l'échec. L'apôtre Paul poursuit maintenant en prenant d'autres exemples pour bien faire comprendre aux Galates que c'est par la foi que l'on obtient la bénédiction. Chapitre 3 verset 15 Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme bien que faite par un homme n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi il ne viendrait plus de la promesse. Or c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de la grâce. L'apôtre Paul va faire un peu de droit avec les chrétiens de Galatie. Un peu de droit de législation des successions et des contrats. A cette époque-là il existait déjà une législation un droit concernant les successions et ils ont respecté les accords écrits ou verbaux. ici il prend l'exemple d'un testament et il nous dit que le testament doit être exécuté. Alors la première question que l'on pose à l'ouverture d'un testament est de déterminer qui est l'héritier. Qui est l'héritier ? Qui va recueillir l'héritage ? Quelles sont les dernières volontés du défunt du disparu concernant la désignation de l'héritier ? Et il est souverain. Qui est l'héritier concernant le problème qui préoccupe les Galates ? Qui nous préoccupe nous aussi évidemment. qui est l'héritier de la promesse ? Qui est l'héritier des bénédictions ? Verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et l'apôtre Paul précise alors il n'est pas dit et aux postérités au pluriel comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité. Et qui est maintenant cette postérité ? Est-ce le peuple d'Israël ? Qui est l'héritier ? L'apôtre Paul répond et c'est le Saint-Esprit qui répond. C'est Dieu qui a fait la promesse qui répond. Qui a-t-il désigné comme l'héritier ? C'est-à-dire à Christ. Qui est l'héritier de toutes les promesses faites à Abraham ? Ce n'est pas Israël c'est Christ. Jésus-Christ. Et cela est confirmé ailleurs dans le Nouveau Testament. Par exemple l'Épître aux Hébreux chapitre 1er verset 2 déclare le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Dieu a souverainement établi son Fils héritier de toutes choses. Héritier de l'univers. Il lui a remis l'univers. Il lui a donné l'univers. Il lui a donné la terre. Il lui a donné ses habitants. C'est le don de Dieu à son Fils. Le Fils est le moyen et le but de la création. Moyen et but. C'est pour Christ que tout a été créé. Voilà donc l'héritier déterminé. Désigné. L'héritier est désigné. Et maintenant à travers cet héritier par cet héritier par le Christ la postérité physique et spirituelle d'Abraham. D'où allait sortir le Christ car il a fallu une famille il a fallu un peuple pour que le Fils de Dieu puisse s'incarner puisse devenir homme. Il s'est intégré dans un peuple et ce peuple était la postérité physique d'Abraham. Mais l'apôtre Paul précise que qu'il ne s'agit pas seulement de la postérité physique mais aussi de la postérité spirituelle. car en effet Abraham eut plusieurs fils mais un seul est héritier de la promesse Isaac. De même à travers toute l'histoire d'Israël nous voyons que le Seigneur prépare ce qui est appelé le reste. Le reste qui sera encore présent au moment du retour du Seigneur et qui est représenté dans le livre de l'Apocalypse par la femme qui enfante un fils dans l'Apocalypse au chapitre 12. Le reste d'Israël est en réalité la postérité véritable le peuple véritable descendant d'Abraham non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Et aussi la postérité spirituelle de Jésus-Christ. ceux qui sont appelés dans le Nouveau Testament le corps de Christ ou bien qui sont désignés par cette expression en Christ que l'on retrouve souvent par exemple dans l'Épître aux Éphésiens. Mais prenons un texte dans l'Épître aux Romains au chapitre 9 versets 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il y a là la distinction entre la postérité qui est simplement physique et celle qui est physique et spirituelle. Et pour être la postérité d'Abraham ils ne sont pas tous ses enfants mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est à dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. les enfants de la promesse. L'Israël actuel est gardé et béni à cause du reste qui va devenir héritier des promesses faites à Abraham. Voilà donc la désignation de l'héritier. Christ d'abord puis la descendance physique et spirituelle d'Abraham. Un testament doit être exécuté. L'on respecte les dernières volontés d'un défunt. L'héritage a donc été promis à Abraham et à la postérité que nous venons de définir. La loi ou l'autre alliance l'alliance du Sinaï c'est les quatre cent ans quatre cent trente ans d'après l'épître au Galate c'est les quatre siècles plus tard ne peut pas annuler ce testament ne peut pas annuler cette promesse. Elle est faite et elle est ferme définitive. Verset 17 Voici ce que j'entends une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi intervenue quatre cent trente ans plus tard. Ailleurs dans le nouveau testament nous lisons que Dieu n'a pas seulement fait une promesse mais il a encore fait un serment il a fait le serment de tenir la promesse il s'est donc engagé deux fois il n'aurait pas été nécessaire qu'il fasse un serment puisque son oui est oui sa promesse est valable même sans serment mais pour nous faire bien comprendre que cette promesse ne peut absolument pas être annulée le Seigneur a encore fait le serment de tenir sa promesse un double engagement et la loi du Sinaï ne peut pas annuler cet engagement l'héritage ne vient donc pas de l'alliance du Sinaï ou de la loi il a été donné promis par pure grâce tandis que si l'héritage dépendait de la mise en pratique de la loi l'héritage serait toujours remis en question car il dépendrait de l'obéissance et nous ne pourrions jamais être assurés d'obtenir l'héritage des promesses de la parole de Dieu puisque ce serait toujours dépendant de nous et non pas de Dieu or nous le savons nous serions absolument incapables de mériter l'héritage promis par le Seigneur nous prenons l'exemple du pays le pays qui a été promis à Abraham le pays de Canaan ce que l'on appelle aujourd'hui la Palestine Canaan fait l'objet être intégré dans cette promesse je te donnerai ce pays je ferai de toi un peuple je te mettrai en bénédiction l'héritage dont nous parlons entre nous et qui concerne Israël ne concerne donc pas le pays ni le peuple mais concerne les bénédictions mais pour Abraham pour ses descendants pour Israël le pays fait toujours partie de l'héritage Canaan à Palestine sur quelle base Israël a-t-il obtenu la possession de Canaan au moment de l'exode lorsque Dieu est intervenu en Égypte lorsqu'il a fait sortir son peuple après le sacrifice de l'agneau pascal lorsqu'il lui a fait traverser la mer rouge il l'a fait pour le conduire dans le pays de Canaan était-ce avant l'alliance du Sinaï ou après c'est-à-dire était-ce par la foi était-ce par la grâce ou était-ce par la loi la réponse est tout à fait simple en sortant d'Égypte il n'était pas encore arrivé au Sinaï la loi n'était pas encore donnée ce n'est donc pas parce que les hébreux en Égypte appliquaient la loi et étaient jugés dignes par Dieu de mériter le pays que Dieu les a fait sortir d'Égypte c'est par pure grâce en se souvenant de l'amour d'Abraham et en se souvenant de ses engagements envers Abraham je ramènerai ta postérité tes descendants dans ce pays donc lorsqu'ils ont obtenu Canaan pour la première fois c'était bien par grâce ce n'était pas par leurs efforts ce n'était pas parce qu'ils le méritaient ce n'était pas par la loi qui ne leur avait pas encore été donnée et lorsque nous parlons du retour moderne du retour des juifs de notre génération en Palestine est-ce que nous pouvons dire que c'est parce que les juifs de notre génération sont particulièrement pieux sont particulièrement croyants sont particulièrement pratiquants observant la loi mais non un simple voyage en Israël nous permet de constater qu'il n'y eut jamais dans toute l'histoire du judaïsme autant d'incrédulité dans le peuple d'Israël qu'actuellement parmi ceux qui sont en Israël et s'il y a eu une époque où les juifs n'ont pas mérité d'entrer dans leur pays c'est bien celle d'aujourd'hui et voici que c'est justement aujourd'hui à un moment où ils le méritent le moins que Dieu leur ouvre le pays et se souvient de la promesse de leur donner toute la Palestine ce n'est donc pas par leur mérite ce n'est pas par leurs efforts bien qu'ils étudent à combattre évidemment mais nous ne faisons pas d'illusion s'ils sont en Palestine c'est parce que Dieu le veut et parce que Dieu leur donne mais ce n'est pas parce qu'ils le méritent ou parce qu'ils sont meilleurs qu'une autre génération au contraire les juifs actuels sont certainement sous la réprobation de Dieu et s'ils sont maintenus c'est par pure grâce et non sur le fondement de la loi mais sur le fondement de la promesse la loi du Sinaï réglait la manière la manière dont le peuple de Dieu pouvait vivre en Palestine et être un témoin de Dieu parmi les nations mais ce fut nous le savons un échec mais alors à quoi sert la loi pourquoi la loi pourquoi cette loi du Sinaï pourquoi donner après quelque chose qui est inférieur à ce qui a été donné avant la loi est inférieure à la promesse le pôtre Paul le signale ici clairement pourquoi tout d'abord parce qu'elle a été promulguée par le moyen d'un médiateur chapitre 3 verset 19 pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que Dieu est un seul quel est ce médiateur ce médiateur c'est Moïse un homme c'est lui qui est allé au sommet de la montagne et qui a reçu la loi ce n'est pas tout Israël le peuple a dit que Dieu ne nous parle pas nous ne pouvons pas supporter d'entendre sa voix et il a donc délégué Moïse et Moïse a reçu la loi et Moïse a transmis la loi c'est lui qui a parlé c'est lui qui a écrit ou fait écrire la loi il a été médiateur il a reçu le Dieu et il a transmis au peuple et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament que ce n'est pas Dieu lui-même qui a parlé au peuple au début ce sont des anges à plusieurs reprises acte 7 verset 53 vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges hébreu 2 2 si la parole prononcée par des anges a eu son effet alors que lorsque nous lisons le récit de la Genèse nous voyons que Dieu parlait l'ange de l'éternel parlait à Abraham sans intermédiaire il n'y a pas eu d'intermédiaire entre Dieu et Abraham c'est un engagement personnel de Dieu envers Abraham et le Seigneur c'était une alliance inconditionnelle qui a été conclue entre Abraham et Dieu puisque Abraham n'avait à remplir aucune condition Dieu était seul à s'engager il ne lui a pas dit si tu es fidèle si tu fais ceci si tu fais cela non il lui a dit je ferai ça pour toi fais moi confiance tandis que au Sinaï Dieu ne promettait la bénédiction que si Israël remplissait certaines conditions et nous le voyons par toute l'histoire d'Israël lorsqu'Israël remplissait en partie ces conditions il y avait une bénédiction il y avait la paix il y avait la victoire lorsqu'Israël se détournait du Seigneur venait le châtiment l'alliance du Sinaï est donc une alliance conditionnelle alors pourquoi cette loi au verset 19 elle a été donnée ensuite à cause des transgressions la loi a un rôle à jouer elle doit agir comme un révélateur révélateur de la nature pécheresse de l'homme s'il n'y avait pas la loi nous nous ferions beaucoup d'illusions sur nous-mêmes quelqu'un qui vit seul n'a aucun problème de voisinage n'a aucun problème avec son entourage l'enfant unique ne se dispute jamais avec ses frères et soeurs et il peut se faire des illusions et il peut se dire ah si j'avais des frères et soeurs je serais un frère parfait patient calme m'occupant des autres si le seigneur le veut un petit frère ou une petite soeur viendront rapidement modifier ses illusions et les détruire car ça sera très vite le cas il est très difficile de vivre avec les autres très difficile et c'est ainsi que la loi agit comme révélateur elle révèle ce qu'il y a en nous tant que nous ne lisons pas la bible nous faisons beaucoup de choses qui nous paraissent tout à fait justifiées et tout à fait bonnes et en lisant la parole de Dieu tout à coup nous nous apercevons que ce n'est que ça ne va pas du tout et c'est ainsi que je reçois parfois des lettres ou parfois certaines personnes me disent mais depuis que je suis converti je suis bien plus mauvais qu'avant non il n'est pas plus mauvais qu'avant il ne fait pas plus de péché qu'avant mais maintenant il commence à s'en rendre compte il commence à réaliser ce qu'il y a dans son coeur et c'est pourquoi plus nous nous approchons du Seigneur plus nous vivons près de lui plus nous sommes imprégnés de sa parole moins nous nous faisons d'illusions sur nous-mêmes et nous pouvons nous mettre tout à fait d'accord avec l'apôtre Paul en disant qu'en nous il n'y a rien de bon ce sont que ceux qui n'ont pas la connaissance de la loi la connaissance de la volonté de Dieu qui se font des illusions sur eux-mêmes et qui se croient meilleurs que les autres la loi agit donc comme un révélateur et elle détruit nos illusions elle nous montre ce que nous sommes vraiment puis elle dénonce toute désobéissance elle met le doigt sur des faits précis elle nous dit tu vois là il y a faux témoignage c'est à dire mensonge là il y a convoitise là il y a adultère là il y a ceci là il y a cela ce sont des faits précis la loi s'appuie toujours sur des faits précis des faits indiscutables et nous devons reconnaître oui c'est vrai cette chose là m'est arrivée je l'ai j'ai péché j'ai transgressé la loi et la loi provoque déclare alors aussi la culpabilité elle dit tu es coupable puisque tu reconnais que tu l'as fait tu dois aussi reconnaître ta culpabilité tu es coupable et la loi ne peut pas aller plus loin oui elle condamne encore mais elle nous convainc de notre culpabilité mais elle ne peut pas nous conduire au salut à quoi sert la loi la loi sert donc à nous faire réaliser que nous sommes pécheurs verset 22 l'écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient tout renfermé sous le péché chapitre 3 des romains romains 3 verset 19 que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu la loi nous dit tu es coupable tu es pécheur quel est encore le rôle de la loi au verset 23 avant que la loi vint nous étions avant que la foi vint nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée la loi avait aussi le rôle d'un gardien Israël était gardé par la loi c'était un peu comme les barrières de sécurité sur les autoroutes comme les garde-fous gardé le juif pieux savait qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi il y avait des limites il y avait des contraintes des restrictions à sa liberté et cela est absolument indispensable indispensable il faut que l'homme sache qu'il a des limites qu'il ne peut pas franchir certaines barrières parce que si nous ne tenons aucun compte des barrières des limites alors nos mauvais instincts prennent le dessus aujourd'hui on n'appelle plus cela des barrières ou des limites on appelle cela des tabous des tabous qu'il faut abattre des contraintes qu'il faut détruire mais nous ne faisons pas d'illusions quand on aura détruit toutes les barrières de sécurité on verra plus d'une voiture plus d'un équipage dans le fossé et combien font nos vrages parce qu'ils ne tiennent plus compte des garde-fous des limites nous venons de faire un voyage en Grèce il y a beaucoup d'îles et autour des îles il y a beaucoup de récifs et bien ces récifs sont signalés il y a des bouées rouges et bien fou serait le pilote d'un navire qui dirait je ne tiens aucun compte de ces bouées rouges elles m'ennuient elles allongent je veux un peu je veux ma liberté et bien sa liberté le conduirait au naufrage aujourd'hui on fait sauter les bouées on arrache les barrières de sécurité et il y a les accidents il y a les naufrages parce qu'on ne tient pas compte de la volonté de Dieu la loi est un gardien la loi est aussi au verset 24 un pédagogue ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi le pédagogue était un esclave un esclave qui était chargé de conduire l'enfant à l'école et de surveiller l'enfant pendant que le maître donnait son cours à l'époque de l'apôtre Paul il n'y avait pas de problème de discipline pour les enseignants chaque élève avait un esclave derrière lui qui intervenait quand il n'écoutait pas tout est très pratique d'ailleurs et je suppose qu'il y avait de l'ordre voilà le pédagogue le pédagogue c'est celui qui conduit c'est l'esclave qui conduit l'enfant et qui le surveille et qui le discipline et bien la loi c'est cela la loi devait conduire les hommes à Christ et ainsi susciter un besoin le besoin d'un sauveur car à force à force d'aller dans la barrière de sécurité on se dit tiens il faudrait peut-être quand même que je prenne des cours de conduite parce que si elle n'était pas là la barrière et bien j'irais de l'autre côté nous avons besoin de cela nous avons besoin de ce gardien nous avons besoin de ce pédagogue pour nous conduire à Christ et pour nous dire j'ai vraiment besoin d'un sauveur chapitre 3 toujours verset 25 au 29 la foi étant venue nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus Christ et si vous êtes à Christ vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse quand est-ce que le petit élève n'a plus besoin de craindre le pédagogue quand est-ce qu'il n'a plus besoin de lui obéir mais quand il est devenu majeur quand il a acquis la connaissance qu'il devait acquérir et c'est ainsi que lorsque nous acceptons Christ nous devenons majeurs en Christ nous n'avons plus besoin du pédagogue nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire nous n'avons plus besoin de ce gardien nous sommes en relation directe et personnelle avec le Seigneur nous devenons fils nous ne sommes plus majeurs nous devenons fils avec des relations d'adultes des relations normales avec le Père alors là il faut quand même que je donne une petite précision parce que ce verset 26 vous êtes tous fils de Dieu est souvent employé très mal à propos pas du tout conformément à la parole de Dieu il m'est déjà arrivé d'entendre des prédicateurs s'adressant à une foule qui était loin d'être chrétienne disant tout simplement vous êtes tous nous sommes tous enfants de Dieu nous tous qui avons été baptisés et en parlant du baptême il ne parlait pas du baptême que demande celui qui a accepté Christ mais il parlait du baptême des enfants qui se pratiquent dans certaines grandes églises et en disant parce que vous avez été baptisés lorsque vous étiez bébé vous êtes fils de Dieu maintenant vivez comme des fils mais il s'agit là d'une très grande erreur et on met sur les épaules des auditeurs des exigences qu'ils ne peuvent pas remplir ce n'est pas possible pourquoi cela ? quand devenons-nous fils vraiment ? mais quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur quand le Saint-Esprit peut opérer en nous l'œuvre de régénération quand il met en nous l'esprit d'adoption quand nous devenons enfants de Dieu là se passe quelque chose mais ce n'est pas un rite ce n'est pas une cérémonie ce n'est pas un sacrement qui peut faire d'un bébé un enfant de Dieu ce n'est pas possible puisque nous ne devenons enfants de Dieu qu'en acceptant le Christ c'est-à-dire en prenant un engagement conscient alors on induit toutes ces personnes en erreur lorsqu'on leur dit vous qui avez été baptisés dans votre enfance vous êtes fils de Dieu faites un effort et montrez-le ce n'est pas possible ils ne peuvent pas puisqu'ils ne le sont pas sans le Saint-Esprit on ne peut pas vivre en tant qu'enfant de Dieu mais ceux qui ont accepté Christ et le baptême dont il est question ici est celui qui le baptême spirituel le baptême de l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu et non le baptême d'eau qui n'est que la suite la manifestation ceux qui ont accepté Jésus Christ ceux qui sont devenus fils alors ceux-là sont en Christ vous êtes un Christ vous êtes en Christ au verset 28-29 et il n'y a plus de distinction il n'y a plus de distinction entre juifs ni grecs il n'y a plus de distinction raciale il n'y a plus de distinction d'origine religieuse il n'y a plus les juifs et les autres non vous êtes sa Christ vous êtes la postérité spirituelle de Christ donc aussi la postérité spirituelle d'Abraham et de ce fait étant la postérité vous êtes aussi les héritiers et c'est ainsi que Paul démontre aux Galates qui sont de plein droit ayant été adoptés par Dieu de plein droit héritiers des promesses et ils n'ont pas besoin de se faire circoncire et d'essayer d'arracher à Dieu la bénédiction par leurs propres efforts héritiers par la foi et cela nous concerne aussi quel merveilleux message que celui de ces promesses de Dieu qui sont maintenant à notre portée toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus Christ et si nous sommes en Christ nous pouvons dire merci Seigneur de nous avoir donné ce merveilleux héritage d'avoir fait de nous des héritiers héritiers de tous ces trésors de toutes ces merveilles spirituelles que tu as promises à Abraham prions ensemble nous te rendons grâce Seigneur car nous qui étions étrangers tu nous as appelés tu nous as adoptés tu as fait de nous tes héritiers merci Seigneur pour cet héritage merci parce qu'il s'agit d'une d'une alliance inconditionnelle nous ne serions pas capables de la tenir mais tu la tiens pour nous et nous t'en bénissons viens nous garder maintenant en toi au nom de Jésus merci merci